et coucou alors je prends un petit peu d'avance mais on a le temps on a le temps de que vous preniez vos affaires vos tapis que vous mettez en place c'est juste voilà comme ça chacun prend son temps de s'installer et s'il y en a d'autres qui voient la vidéo au passage vous avez le droit de vous installer prendre un tapis de yoga un emplacement où vous sentez bien et puis un petit plaid pour la fin pour la relaxation et on va passer un moment ensemble à faire quelques exercices à se détendre tout simplement dans la bienveillance et dans le plaisir d'être ensemble de partager un moment ensemble et surtout de se faire du bien c'est très important de se faire du bien donc moi je ne mets pas de musique j'ai fait le choix de pas mettre de musique parce que sinon c'est compliqué après vous publiez la vidéo parce qu'il y a des droits d'auteur mais vous vous pouvez très bien vous mettre une petite musique pendant la séance qui vous fait du bien qui vous fait plaisir et puis ensemble on va faire quelques exercices mais vous allez voir très simples qui sont adaptables à tous c'est à dire que de toute façon on fait ce qu'on peut dans le yoga on ne se juge pas on va vraiment chercher à se faire du bien on n'est pas là pour chercher la performance la recherche des performances on s'en fout pour faire de belles postures artistiques on s'en fout moi ce que je cherche c'est vraiment d'allier votre corps et votre esprit et réussir à harmoniser les deux retrouver un équilibre intérieur et se faire du bien par la même occasion donc c'est plutôt compliqué en ce moment c'est plutôt compliqué si vous êtes dans un appartement avec beaucoup de monde mais c'est aussi un exercice si vous êtes avec du monde parce que du coup il va falloir essayer de se barder c'est à dire essayer de faire le vide malgré le bruit autour de soi et ben on peut essayer c'est un exercice supplémentaire mais on peut essayer de faire abstraction et là si on y arrive encore plus on aura encore plus de résultats donc pourquoi pas pourquoi pas essayer donc tout simplement déjà on va juste respirer ensemble alors il faut savoir qu'en yoga on respire que par le nez on ne respire pas par la bouche à part certains exercices mais c'est plutôt rare donc on va respirer que par le nez quand j'inspire j'ai mon ventre qui gonfle et quand j'expire j'ai mon ventre qui se rétracte si vous ne comprenez pas la logique de la chose c'est facile c'est comme un ballon vous voyez les ballons de baudruche qu'on gonfle on souffle dedans pour les gonfler et ben imaginez un ballon pour qu'il gonfle il faut qu'il ait de l'air dedans donc quand on inspire on prend de l'air dont notre ballon gonfle et quand on expire on enlève l'air et du coup le ventre se rentre ok donc ça fait j'inspire je gonfle le vent et j'expire je rentre le vent j'inspire je gonfle le ventre si vous n'y arrivez pas dans la posture assise en tailleur mettez vous en cadavre si vous voulez essayer de faire cet exercice de respiration pour la première fois il vaut mieux essayer dans la position du cadavre donc c'est à dire allongé sur le sol complètement sur le sol on abandonne son corps sur le sol donc je vous invite à essayer si jamais vous êtes allongé on prend de l'air on inspire on gonfle le ventre et on expire on rentre le ventre ok pour ce qu'ils arrivent en tailleur on prend notre tailleur on met les mains au centre les épaules en arrière la tête droite le menton vers le bas et on respire ici on respire et on descend l'observation dans notre corps on se pose la question dans quel état suis-je aujourd'hui c'est pas du jugement c'est de l'observation comment je me sens est-ce que je me sens pressé est-ce que je me sens libre est-ce que je me sens un peu angoissé est-ce que je me sens détendu juste on fait un état un état des lieux de notre corps dans le buste le haut du corps dans la tête et dans les jambes et on comparera cet état avec notre état à la fin de la séance ok alors pour ceux qui connaissent on va prendre kapalabati pour ceux qui connaissent pas je vous explique kapalabati kapalabati c'est de la respiration accélérée il s'agit ici d'aller renouveler tout l'air de nos poumons afin vraiment de nettoyer et d'amener que le nouvel air donc il vaut mieux prévoir un petit mouchoir un petit mouchoir pour se moucher avant pendant ou après alors on va commencer kapalabati ne pensez qu'aux expires et en même temps on gonfle le ventre à un moment donné on n'a plus d'air dans le ventre il ya plus assez d'élasticité et ça bloque ça s'arrête on arrête on revient une respiration normale et on reprend kapalabati ça va nous permettre effectivement de faire le vide de tout de suite revenir à soi ok donc je vous montre kapalabati je vais le mettre en diamant ok c'est parti kapalabati vous pouvez mettre les mains sur le ventre pour ceux qui n'ont jamais fait c'est parti ok on récupère on respire normalement ça réchauffe et on y revient kapalabati on repose et comme vous le sentez on y revient une dernière fois ok on reprend une belle inspiration et c'est parti ok donc bravo pour les initiés de kapalabati c'est pas évident mais plus on essaie et plus on répète et plus ça devient facile donc on commence c'est parti on y va sur notre tapis toujours dans notre tailleur du départ on va attraper notre cheville de la jambe qui est devant avec les mains et on va tourner la tête ok on tourne la tête mais on ajoute aussi le haut du corps les épaules on cherche à aller explorer s'il ya une tension on reste dessus on respire on respire on ne l'ignore pas c'est avec la respiration c'est avec la respiration qu'on va réussir à la libérer la tension alors tout doucement on explore tous les côtés nos cervicales avec le haut du corps vers l'arrière on va vers l'arrière et en devant on descend on respire on respire et on change de sens on va de l'autre côté on cherche des étirements qui nous font de bien allez-y on respire et on accélère le mouvement ok c'est du yoga intuitif on y va on se laisse aller il faut savoir lâcher ça tourne comme dans la manège allez on accélère et on revient au centre et on pose tout ça ok on respire et on attend que tout redevienne à la normale dans la tête dans le corps et dans la respiration on respire on respire profondément à l'inspire on gonfle le ventre et à l'expire on relâche on descend le haut du corps et on va mettre les mains loin devant on essaie d'aller toucher la tête le sol avec la tête on lâche complètement la tête et on respire si je me mets dans la longueur du tapis ça donne ça je mets mes mains loin devant et je lâche la tête et au fur et à mesure de respiration et bien mon corps il va lâcher et ma tête elle va se rapprocher du sol ok je touche le sol mais on s'en fout si vous touchez pas le sol c'est pas le but hein ok par contre c'est un signe que notre corps s'est détendu effectivement c'est une information on change la jambe de devant et on recommence on va poser nos mains loin devant et on lâche on respire et avec les doigts on essaie de gagner un petit peu d'aller chercher un petit peu davantage plus loin et on respire on attend notre corps lâche super très bien j'espère que ça va bien si c'est pas le cas vous pouvez écrire des commentaires vous pouvez vous plaindre après tout alors on va passer je vais enlever ça pour que vous voyez mieux on va passer le dos au sol on va poser les épaules au sol par contre on laisse les genoux lever on va lever le bassin et on va aller mettre nos mains ici en dessous de nos hoches ok on reste ici on respire 8 respirations on laisse pas les genoux s'écarter et on respire on respire on respire on respire On sait qu'on est en train de faire un auto-massage de la thyroïde. Ok, on redescend tout doucement et cadavre, on récupère, premier cadavre, alors on laisse le corps complètement couché sur le sol, on le laisse s'abandonner sur le sol, les mains tournées vers le ciel, le menton dans la poitrine et on respire. Très bien, pas besoin de grosse récupération, ce n'est que le début. On va passer maintenant à quatre pattes. C'est parti pour notre chat, chat dos creux, chat dos rond, chat dos creux, je lève la tête, je regarde le plafond et j'inspire, chat dos rond, j'arrondis, je rentre la tête, je regarde le nombril et j'expire. Suivez vos propres respirations. Donc on essaie d'allonger l'inspire et l'expire, donc ça donne, j'inspire, et j'expire. C'est normal, vous n'inquiétez pas. Ok, on pousse bien sur les épaules ici, on arrondit à fond, à fond, à fond, on inspire. En respirant, on peut ouvrir les yeux et travailler les nerfs optiques. Essayez d'aller chercher le regard le plus loin possible au plafond. Et à l'expire, on ferme les yeux, on arrondit, on rentre le menton. On inspire. Et on expire. Et on expire. Et on inspire. Et on expire. Encore deux et on expire et on expire, on arrondit, ok super, c'était facile, ok Même les kinés ont tendance à l'utiliser, donc normalement vous l'avez déjà pratiqué Maintenant, c'est le chat ou le chien qui se mord la queue C'est un mouvement de coordination Il va falloir tourner la tête et tourner le bassin en même temps, en même direction que la tête Quand je tourne de l'autre côté, je fais le même mouvement de l'autre côté Donc on coordonne la tête et les fesses Ok, je me mets de dos et ensuite de face Donc à quatre pattes, ça fait je bouge les fesses, je bouge la tête Je bouge les fesses, je bouge la tête Ok, ça peut faire rire, faites rentrer tous ceux qui ont envie de rigoler Tous ceux qui ont besoin de rigoler, faites-les rentrer, il n'y a pas de soucis Tout va bien, c'est du yoga Ok, on sort les fesses, on sort la tête On sort les fesses, on sort la tête On inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire Et on accélère, on prend la vitesse C'est parti pour vous, c'est bon, on y va ? Allez, on fait une petite série du chien qui se mord la queue C'est parti, j'inspire d'un côté, j'expire de l'autre Ok, on est réchauffé On baisse les fesses, on baisse les fesses sur les talons On laisse les mains toucher le sol, on pose le front Et on récupère On profite Donc là, à ce moment-là, on ne peut pas échanger Je ne peux pas savoir comment vous vous sentez Mais de base, vous devez avoir chaud Pourquoi ? Parce qu'on a fait remonter l'énergie Désolé Ça prouve que ça marche, ça nettoie Donc, on a fait remonter l'énergie Donc là, maintenant On doit vraiment sentir Déjà un état différent ici Au niveau du bus, là, dans les organes Et une chaleur qui commence bien à se développer Ok ? C'est bon pour vous Et donc, comme on continue dans la découverte du yoga On va reprendre notre chien Parce que c'est quand même une posture de base Et qui est très importante Donc, quand on débute dans le yoga C'est le chien et les pinces Le chien et les pinces On y échappe pas Donc, on repart dans notre chien Ok ? Notre chien, je rappelle Les mains dans l'alignement des épaules Les genoux dans l'alignement des hanches Je ne veux pas voir un chien comme ça Ou un chien comme ça Donc, c'est comme ça Ok ? On retourne les orteils On pousse et on monte dans notre chien Ok ? Et on attend que l'arrière des jambes Ça se souplisse On attend que ça devienne assez confortable C'est ça, voilà Que ça devienne confort Alors, pour que ça devienne un peu plus vite Qu'est-ce qu'on va faire ? On va plier la jambe droite On plie la jambe droite On garde la gauche bien tendue Ok ? Et on plie la gauche On tend la droite Donc, on plie la droite On tend la gauche Et maintenant, on va marcher On soulève les pieds On les repose On soulève les pieds On les repose On respire On soulève les pieds On les repose Allez On respire Ok ? Très bien En diamant On récupère Les coudes serrées contre le corps Les mains sur les ruines de cuisse On est assis sur ses talons Et on respire Et dans cet exercice Du diamant On va juste essayer de visualiser un point ici Entre les deux yeux On essaie de se créer le point Le visé visualisé De l'intérieur On respire Prenez le temps qu'il vous faut Si vous devez y mettre une couleur Mettez la couleur violette Ok, super Alors maintenant On va faire un alignement De la main Du genou Et du pied C'est-à-dire Je m'explique On va aller poser la main Au sol Dans le même alignement Que le genou droit On va poser Le pied gauche Au sol Et le talon Aligné Avec le genou Et la main Ok Donc on est ici Et on va aller Libérer le poids de corps De la jambe du milieu Si vous pouvez Si vous ne pouvez pas Si pour vous C'est déjà assez compliqué Vous mettez le bassin Vers l'avant On allonge le bras Dans le trongement Du corps Ici Et on reste ici 8 respirations Il faut que la posture Soit tonique Si vous le pouvez On libère la jambe Tout simplement Et on reste ici On respire Ça fait 4 Ok On revient On récupère Posture de l'enfant On pose le front au sol Et on respire Je vais me mettre le dos Pour faire l'autre côté Forcément Il faut faire les deux côtés La main Le genou Le pied Si je ne le sens pas Je peux rester ici Je peux faire l'exercice ici Sans enlever le genou Je mets juste mon bras Dans le prolongement De mon corps Et je m'étire au maximum Et je respire Oui respiration Si je peux Je libère le poids de corps Et je vais mettre le pied Sur votre pied Et je reste ici Je respire Je respire Ok, pose sur de l'enfant, je récupère. On pose le front au sol, les bras le long du corps, les fesses tomber sur les talons, on s'assoit sur les talons et on respire ici avec le ventre, on doit sentir un soulèvement au niveau des lombaires. Si on respire correctement avec le ventre, on doit sentir ici un soulèvement. Ok, je reprends le diamant. Je suis assise en diamant et je vais lever le genou droit. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Alors attention, on est bien assis, je ne triche pas, on est bien assis sur les talons. Et en étant assis sur les talons, on lève un genou. Alors au début, ça va lever de quelques millimètres seulement. Ce n'est pas grave, c'est déjà ça de gagné. On est en train d'étirer nos chevilles et c'est chose rare d'étirer ses chevilles. Donc profitez-en, on soulève à droite, on respire. On ne triche pas, on reste bien assis, les fesses sur les talons. On respire. Pour certains, c'est une torture. Pour d'autres, c'est facile. Et oui, on est tous différents. C'est bien quand on comprend qu'on est tous différents, ça travaille la tolérance. Et ça, c'est génial. Quand on a fini avec le genou droit, c'est pareil, j'ai l'autre côté pour le genou gauche. Je me tourne, comme ça je vous montre bien que je ne triche pas. Je suis bien assise sur mes talons et je lève le genou gauche. Et on respire. Donc on ne décale pas son poids sur le côté, ni de côté, ni à l'arrière, ça ne sert à rien. Vraiment, on est assise normale et on décolle le genou gauche. On sent que l'étirement dans la cheville normalement. Et on respire. Et on respire. Et maintenant, on a fait un genou par un genou. Et bien, on va pouvoir faire les deux en même temps. Allez, on soulève les deux. Et on respire. Et on respire. Ok. Et tout doucement, on passe debout. Donc pour passer debout, je vous rappelle, un pied devant, petite impulsion sur la jambe à l'arrière. Et on déroule comme une boule. Ok. On y va. C'est parti pour debout. On prend un petit écartement. Les pieds sont parallèles. On sort un petit peu les talons vers l'extérieur. On tend les bras. Et on reste ici, le bassin vers l'avant. On fait une petite rétrocession du bassin vers l'avant. Les bras parallèles au sol. Et on inspire, on monte, on expire, on descend. Je m'abaisse un peu pour montrer la figure. On inspire, on monte, on expire, on descend. On inspire, on monte, on expire, on descend. Regardez, quand je monte, mes mains sont parallèles face à face. Et quand je descends, hop, vers l'extérieur. Et je casse ici mes poignets pour descendre. Je monte, je rassemble. Et je descends, je pousse. Et cette posture, debout, jambes écartées, tendues, pieds parallèles. Et c'est parti. On y va. J'inspire, je monte. Je rassemble, j'expire, je descends, je repousse. Je casse les poignets. J'expire, je repousse. Ok, je récupère dans la montagne, je rassemble mes pieds, je serre les fesses, je sollicite tous les muscles des bas des jambes, je laisse les bras détendus le long du corps, les épaules vers l'arrière, le menton vers la poitrine et je respire. Mettez votre attention dans les mains, il se passe des choses, ok on retourne sur le tapis, on prend un écart assez considérable, on ouvre à droite et on laisse la jambe gauche à l'arrière se tourner avec notre bassin, donc on tourne notre bassin vers la jambe droite devant, donc le pied à l'arrière tourne aussi, ok, et ça fait, je descends et je remonte, ok, j'inspire et j'expire, j'inspire et j'expire, je tends, j'inspire et j'expire, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On revient, on ramène, on récupère et bien sûr de l'autre côté. C'est parti, allez. C'est frustrant de ne pas pouvoir vous corriger, mais je me dis que vous le faites tous bien, ok, on récupère dans la montagne et on respire, allez les épaules vers l'arrière, la poitrine, on la fait ressortir au maximum, les mains tournées vers le ciel et on respire. Ok, pour l'exercice suivant, on va monter sur la pointe des pieds, lever les bras et quand je redescends, je redescends, je lâche tout vers le bas, ok, donc j'inspire, je monte la pointe, je monte les bras et j'expire, je relâche tout. J'inspire, j'inspire, je relâche tout vers la main. J'inspire, et j'expire, j'inspire, j'inspire. J'inspire, et j'expire, encore deux, j'inspire. Et le dernier. Et j'expire. Ok. Je reviens dans la montagne. Je récupère ici dans la montagne. J'attends que ma respiration redevienne normale, que tout ça s'apaise. Je vais garder les bras parallèles au sol, les jambes écartées comme le premier exercice, un mètre, pieds parallèles. Et maintenant, je vais juste décaler le haut de mon corps vers la droite, comme si on tirait le bras à droite, au centre et vers la gauche. Et à chaque fois, je repasse par le centre. J'inspire, au centre, j'expire, au centre, j'inspire, au centre, j'expire. Le bas du corps ne bouge pas, c'est juste le haut du corps qui bouge. J'inspire. Merci. Ok, on va repasser au sol sur le dos, on pose notre dos au sol et on va aller poser notre cheville gauche sur notre genou droit. Ok, on va entourer la jambe droite, la cuisse droite mais de l'intérieur. Vous voyez, ma main elle passe à l'intérieur, dans le petit trou qu'on fait avec notre jambe. Hop, et on encercle notre cuisse droite et on la ramène au maximum vers soi. Si on ne sent pas ce qui se passe, c'est que notre pied n'est pas assez descendu sur notre cuisse. Ok, et on la ramène, on rapproche. Si vous sentez, et bien vous sentez votre nerf sciatique. C'est ce qu'on travaille. Il faut toujours aller le travailler avant qu'il soit enflammé, sinon on ne peut plus y aller. Donc il faut le travailler très régulièrement pour ne pas avoir de problème de sciatique. qu'on respire et au fur et à mesure des respirations, on le rapproche. On rapproche la cuisse de plus en plus vers nous. Contrer le menton dans la poitrine et on profite, on respire. Moi je dis toujours, c'est un mâle qui fait du bien. Ok, on se déplie, on échange de la côté, on pose les genoux. On dépose la cheville droite sur le genou gauche. On va chercher à entourer notre cuisse gauche en passant par l'intérieur. Et on la rapproche vers soi, on la ramène vers soi au maximum et on respire. C'est un exercice tout simple, mais qui peut vraiment faire du bien. Bien sûr, à ne pas travailler si la sciatique est enflammée. Et on respire. Si on peut, on rapproche, on essaie de gagner un petit peu d'avantage. Si ça devient tellement trop confortable, on essaie de rendre l'exercice un peu plus compliqué quand même. Et on relâche. Et on se redresse. Ok, comme je vous l'ai dit au début de séance, il y a deux postures au début quand on pratique. Le chien tête en bas et les pinces. Et donc, on va retravailler nos pinces parce que c'est très puissant, c'est très efficace. Alors, la pince, on écarte les jambes. On va tourner notre bassin en direction de la jambe qu'on a travaillée, en l'occurrence la jambe droite. Pour les débutants, laissez faire votre jambe et laissez faire votre pied. Pour les yogis, pieds flex. On ramène, jambe tendue et on ne la laisse pas se pléchir. En dynamique, on inspire, on lève les bras, on expire, on descend. Et quand on descend, on attrape ce qu'on peut attraper, en l'occurrence le mollet, la cheville ou le pied. Et on lâche la tête et ainsi de suite. À la huitième respiration, on reste en bas, on respire en bas. On y va, c'est parti. On inspire en haut, on expire en bas. On inspire en haut et on expire en bas. les mains, l'air jangan venu... ... ... … ... On reste en bas. Et bien sûr, on va faire de l'autre côté. C'est parti pour l'autre jambe, pied flex pour les yogis, pour les autres, on s'en fout. C'est parti. On tourne le bassin, le buste sur la jambe gauche et on inspire en haut et on expire en bas. On tourne le bassin. Et on reste en bas. On respire ici. On ramène les deux jambes. Et on n'en fait qu'une, on reste en bas. Ok, on inspire, les deux jambes resserrées, pied flex pour les yogis. Les autres, on s'en fout. Non, c'est pas que je m'en fous en vrai. C'est que vous, vous devez laisser vos pieds faire ce qu'ils ont envie de faire. On inspire, on inspire et on expire, on descend, on n'a pas tout ce qu'on peut attraper. Et on respire ici, on lâche complètement la tête. Même si vous êtes ici, le principal c'est de lâcher la tête. C'est de ne pas la maintenir. Après, le corps, il va descendre tout seul. Donc, laissez faire votre corps. Ne soyez pas dans le jugement. Respirez. Prenez une traction dans vos bras. Et laissez faire votre corps. La douleur n'est qu'une information. Ok, super. On revient. On s'enroule. On se met sur le dos. On ramène les genoux. On les entoure. On leur fera un câlin. Et on va vaciller à droite et à gauche. Tout doucement. On respire. On respire. Merci. Très bien. On va aller se mettre sur le ventre et on va faire le sphinx. Donc, le sphinx, on va serrer les pieds, serrer les fesses. Posez les avant-bras au sol et se redressez au maximum, sortir la tête des épaules et on respire ici. Serrez bien les fesses, les coudes sont contre le corps. Les mains ouvertes, posées à plat, on se redresse, on sort au maximum de la tête des épaules et on respire. Et on respire les mains. On pousse sur les fesses, on revient à genoux. Et on va faire une petite posture qui est très incommodante pour moi, mais en l'occurrence, vous vous en foutez parce qu'on ne vous voit pas. Ça va être le lion. Alors, pourquoi je vous fais faire le lion ? Parce qu'on va sortir quelque chose de notre intérieur. Surtout en ce moment. Alors, si vous êtes dans vos foyers et qu'il y a des tensions avec les frères et sœurs, le conjoint, les parents qui s'engueulent, je ne sais pas. Si vous êtes au travail, c'est qu'il y a un peu de l'angoisse, un peu de la peur parce que ce n'est pas évident les circonstances dans lesquelles on vit en ce moment. Donc moi, je vais vous aider à sortir ça de vous, à vous de jouer le jeu chez vous si vous en avez envie. Alors, le lion, il va s'agir de rugir et de faire sortir quelque chose d'ici, de l'intérieur. Alors, pour ça, on a besoin de se créer un peu un personnage. Donc, n'hésitez pas à exagérer. On s'en fout, c'est juste pour se faire du bien. Donc, même si on peut paraître ridicule, bon, après, moi, vous allez pouvoir enregistrer des vidéos, mais vraiment, je m'en fous, j'ai eu de l'autodérision, il n'y a pas de problème avec ça, j'y arrive. Donc, je vais tirer la langue vers le bas, lever les yeux vers le haut et je vais rugir. Je vais le faire face à vous dans un premier temps, puis après, je vais me tourner vers la porte ici, il y a une porte ici, et puis, à vous de le refaire et de le refaire et de le refaire autant de fois que vous voulez. Jouez le jeu. Franchement, c'est très, très efficace. S'il y a des élèves à moi qui regardent la vidéo, ils pourraient en témoigner, mais je ne vois pas qui est là, qui n'est pas là. Donc, je ne peux pas vous le dire. Donc, en tout cas, pour la posture, il s'agit de venir déposer les poignets cassés, donc dans ce sens-là, au sol, bras tendus. OK ? Donc, on est à quatre pattes, on pose les poignets comme ça sur le sol et on va venir rasseoir nos fesses sur nos talons. OK ? Donc, ce n'est déjà pas évident comme posture pour les poignets, les bras. Et une fois qu'on est là, donc je vous l'ai promis, je vais vous le faire, je vais le faire face à vous. N'ayez pas peur, ce n'est que moi. Je vais juste revire. Donc, je prends la posture du lion, je prends une inspiration et je vais tirer la langue vers le bas, lever les yeux vers le haut. Ça fait... OK ? À vous de jouer. Faites-le de votre côté et aller vraiment chercher ici ce qui est à sortir. C'est vraiment efficace, je le sens déjà. Il y a vraiment quelque chose qui sort. OK ? C'est parti. On casse les poignets, on pose, on va se rasseoir, on lève les yeux vers le ciel et la langue, on tire au maximum. Et on prend la posture de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK ? Alors, maintenant, on va prendre le Namasté inversé. Namasté inversé. On pose les doigts les uns contre les autres vers le haut et progressivement, on rapproche les mains, on rapproche les mains, on décolle, on ouvre les coudes vers l'extérieur. Namasté inversé. On reste ici, on respire. Ouvrez bien les épaules vers l'arrière. Ouvrez bien la poitrine. Ok, c'est l'amour inconditionnel, l'amour envers les autres. On est en train de travailler le chakra du cœur. On respire. Ok, on relâche les bras et on secoue les mains. Allez, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. On va prendre un écart ici sur son tapis. On écarte les jambes au maximum. Ok. On met les pieds dans l'uniment des genoux et on va aller déposer ses avant-bras sur le sol sans descendre les fesses. Ok, on travaille les adducteurs. On laisse les jambes s'écarter au maximum et on laisse faire le corps. On respire ici. Tout simplement. Si vous arrivez que maintenant pour faire la séance, c'est vrai que c'est bizarre. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais la reprendre depuis le début. Ok, on ressort. Et ensuite. Ok, on va travailler la mobilité du bassin. Donc, on va laisser les mains derrière le dos, un peu écartées. Et on va venir déposer nos genoux comme ça, devant nous. Alors, ça s'appelle les essuie-glaces. Il y a une petite technique à comprendre. Le poids du corps doit être sur vos mains pour pouvoir libérer ici votre bassin. Si on ne libère pas le bassin, je vais me retrouver là-bas au bout de la pièce parce que je vais avancer. Alors que si je libère le poids en mettant le poids sur mes mains, je vais pouvoir tourner mon bassin, tourner les genoux. Donc, à chaque fois, je soulève un petit peu mon poids de corps et du coup, je fais du surplace. Si je ne soulève pas le poids du corps, ça donne ça. Je vais avancer, avancer, avancer et je vais vite sortir du calme. Puis ça n'a pas la même efficacité. Donc, on y va. C'est parti. Allez. On respire. On accélère. On accélère. Ok, on pose tout ça. Cadavre. Allez, on s'allonge. Les mains tournées vers le ciel, le menton vers la poitrine. On laisse retomber complètement les pieds et on abandonne son corps sur le sol. On respire. Je vais rester ici. Je vais plaquer les mains au sol. Donc là, je les tourne vers le sol, les paumes de main face au sol. Je vais lever mes jambes perpendiculaires au sol. J'inspire, je descends. Je ne touche pas le sol et j'expire, je remont. J'inspire, je descends. Je ne touche pas le sol. J'expire, je remont. Ok, je plie, je ramène, je fais un câlin à mes genoux. Ah, je respire. Je continue dans la même série. Si vous avez bien compris, on est en train de faire des abdos, mais c'est aussi nécessaire pour aller protéger le long vert pour que le reste arrête de compenser. On va mettre nos pieds parallèles au sol. On va venir avec nos mains ici et on va faire droite, gauche, droite, gauche. On respire. Ok, je fais un poussin avec mes bras, je pose ma tête dessus et je respire, je récupère. Bon, j'espère que ça va. que tout va bien. Dans cette série, on n'a pas tout à fait fini. Il nous en reste qu'une. Donc, on reprend notre quatre pattes et on va faire main-pied opposé. C'est-à-dire, je vais garder ma main gauche au sol avec mon genou droit au sol et je vais lever la main droite et la jambe gauche. Voilà, c'est ça. Et je reste ici, je respire. Huit respirations. C'est-à-dire, c'est ça. Bé, c'est-à-dire,criz sur le nom. C'est-à-dire... Pour que ce soit unilon. Ok, et on enchaîne tout de suite avec l'autre côté, pas de moment de récupération, c'est parti. On respire profondément, si on ne respire pas, on n'oxygène pas nos muscles. Hop, et posture de l'enfant. On récupère, on s'enroule, les bras le long du corps, le front au sol, et on respire avec le ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire et se retraite. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire et se retraite. Je pose les mains loin, loin, loin devant et je m'étire au maximum le dos. Je vais toucher le plus loin possible. On va travailler deux équilibres aujourd'hui. Alors, l'arbre, le plus classique. Et un autre équilibre sur les mains, parce que je vois que vous vous amusez bien avec les équilibres sur les mains. Je pense que c'est parce que vous pouvez le refaire chez vous avec les enfants, les conjoints, etc. Donc, après, on en fera une encore sur les mains, qui est d'ailleurs un petit peu plus facile que le corbeau qu'on avait travaillé. Donc, pour prendre la posture de l'arbre en premier. Alors, il faut savoir que les poussures d'équilibre, de goût, il faut se créer une structure. Et pour se créer cette structure, on envoie ce message au cerveau. Donc, déjà, on va prévenir notre cerveau que notre poids du corps, il va tenir sur une seule jambe. C'est pour ça, comment on fait ? Et bien, on va transférer notre poids du corps sur la jambe droite, juste en soulevant le talon de la jambe gauche. Maintenant, on a soulevé le talon de la jambe gauche. Donc, notre corps, il est déjà préparé, il a déjà eu l'information. Mais on va le solliciter encore plus davantage, c'est-à-dire qu'on va solliciter tous les muscles de la jambe droite. Alors, on serre les fesses, les rotules des genoux, du coup, remontent. Ok. Et une fois qu'on est là, on va choisir un point devant soi, à l'horizon. Un point à sa hauteur, mais un point fixe qui ne bouge pas. On le regarde, on choisit, on le fixe. Et à ce moment-là, on respire. Si vous voulez les tester, si vous êtes dans des bonnes conditions, le petit test, c'est très simple. On va juste venir déposer la pointe de pied sur le pied droit. Si à ce moment-là, ça tient, c'est que vous pouvez aller avancer encore davantage. Si ça ne tient pas, ça ne sert à rien de j'y aller. C'est soit vous vous êtes dit, de toute façon, je n'y arriverai pas, ou soit vous n'avez pas suivi les étapes. Donc, vous recommencez les étapes. On transfère le poids du corps, on soulève le talon de la jambe gauche, on fixe un point, on sollicite tous les muscles de la jambe gauche. On respire, on fixe notre point. Et à ce moment-là, si ça tient, on peut aller attraper notre pied et venir l'enfoncer dans la cuisse opposée. Si ici, ça tient, c'est très bien. Namasté. Les mains à hauteur du cœur un peu écartées de la poitrine. Et je monte, je monte, je monte les bras vers le plafond. Si ça ne tient pas comme ça, il y a une deuxième solution. Vous allez venir mettre votre coup de pied sur la cuisse en haut et laisser retomber votre genou vers le bas. On fait une petite rétrocession du bassin, ce qui fait que ça bloque les jambes l'une contre l'autre. Namasté. Et on lève. On fixe notre point, on respire, on fixe notre point, on respire. On attend que ça tienne bien. Et puis d'ailleurs, si ça tient, on y reste. On travaille notre ancrage et l'équilibre de notre corps. Allez, on respire. Fixe un point, on respire. Et si on n'y arrive pas, on y revient. Et si on a réussi et que c'est parti, on y revient. Et quand on a fini, on secoue, on secoue, on secoue. On secoue tout le corps du bas en haut. Et on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Pardon. Pareil de l'autre côté, on transfère le poids du corps sur la jambe de terre, qui sera la jambe gauche. On sollicite tous les muscles de la jambe gauche. On serre les fesses, on fixe un point, on respire. Et on regarde si ça tient. Si là, ça tient, on peut aller attraper notre pied et venir soit le plaquer dans la cuisse opposée. Et si ça tient comme ça, namasté, on lève. Et si ça tient pas, parce que des fois ça glisse avec le legging, les chaussettes, on peut venir mettre le coup de pied sur la cuisse, en haut de la cuisse, et laisser retomber le genou. Namasté. On monte les bras, jusqu'au plafond. Prétre aux sessions du bassin vers l'avant. Et on respire ici. On profite. On respire. On apprécie. Si vous y arrivez, je vous félicite. Bravo. N'oubliez pas de vous féliciter aussi, c'est très important. D'ailleurs, c'est déjà bien juste d'essayer. Bon, après, si vous juste, vous me regardez, c'est un peu dommage. Mais si vous essayez, bravo. Ok, on secoue. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et on va passer à l'équilibre. Sur les mains, par contre, je vais remettre ma veste, parce que là, je ne sais pas ce que ça peut donner au niveau du body. Donc, on ne va pas prendre de risque de faire un buzz sur Internet. Non, merci. Alors, je vais vous conseiller de prendre un petit coussin plat, si vous avez. Ou vous pouvez prendre votre plaine, que vous pliez d'ailleurs. Ok. Alors, d'abord, démonstration, je vous montre. Et après, vous pourrez aussi, chacun en votre tour, le faire et le refaire et le refaire ensuite chez vous. Quelques petites règles à suivre. On va tenir cette fois-ci sur la tête. Donc, la tête, elle va venir sur notre coussin, sur notre plaine. Les mains, elles, elles vont être nos principales points d'appui. C'est elles qui vont tenir le poids du corps. Écartez bien vos doigts pour avoir une belle emprise au sol. On fixe les mains au sol, de chaque côté de la tête. Alors, je vous montre. Ça donne ça, ici. Ok. Maintenant, regardez les coudes. Ils sont perpendiculaires au sol. Ils sont très rapprochés l'un vers l'autre. Ok. Je ne les laisse pas s'écarter. Parce que je vais venir avancer mes pieds. Une fois que mes genoux sont à hauteur de mes coudes, je vais venir déposer mes genoux sur mes coudes. Et je suis dans la posture du coude. Donc, il y a une suite à cette posture. Mais déjà, si vous voulez apprendre à la faire, ça commence par là. Ok. Donc, on commence en mettant la tête sur l'oreiller. Les bras bien, les mains, pardon, les doigts bien écartés. On prend une belle emprise au sol. On ne les décolle pas du tout. Et on prend notre temps de rentrer dans la posture. Ce n'est pas dangereux. Il faut juste tomber à droite, à gauche. Vous ne risquez pas grand-chose. On ne tombe pas de haut. Alors, faites de la place autour de vous pour ne pas justement faire mal ou vous faire mal avec quelque chose qui est autour de vous. Et prenez le temps. Je vais recommencer. Je vais vous remontrer une autre fois. Donc, on pose les mains à plat au sol. On pose la tête au sol. On monte les fesses. On marche. On avance. Et on ramène les genoux à hauteur des coudes. Et on vient déposer les jambes sur les genoux. Et namasté avec les pieds. Et on peut rester. Et on respire. On apprécie. Ok. Pour les habituer, posture inversée. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des postures inversées, je vous conseille le mur pour finir la séance. Donc, on colle nos fesses contre le mur. Et on va déposer notre dos au sol. En rapprochant les fesses au maximum du mur. Une fois qu'on a fait ça, on va déposer le plat du pied contre le mur. Les deux plats de pied contre le mur. Et on décolle notre dos du sol. Et on respire ici. Si on n'arrive plus à respirer, on redescend. On récupère. Et on remonte. On attend ici. On respire ici. Si au début, on reste 30 secondes. Après, on reste une minute. Après, on reste deux minutes. Après, trois. Après, Et après, vous n'avez plus besoin du mur. C'est ça qui est génial. C'est qu'on peut progresser très rapidement. Pour les autres, Comme le soir arrive, Pour avoir une bonne nuit. Pour faire baisser toute la pression. Pour vraiment faire lâcher le système nerveux. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? La charrue. La charrue. On pose notre dos au sol. Et on amène les jambes à l'arrière. Ici, on vient mettre les bras, les mains dans le bas du dos. Pour faire barrière. Pour pas que le dos revienne dans l'autre sens. Et avec les jambes, on les laisse faire ce qu'ils ont envie. Si on a envie de les tendre, on les laisse tendus. On peut aller toucher le sol. Écarter les jambes. Plier les jambes. Le principal, c'est que le dos, ici, soit décollé du sol. On est en train de faire une inversion des organes. Et on reste ici. On respire. Merci. 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 Si vous pouvez vous faire aider pour sortir de la posture, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que vous pliez les jambes ici et c'est quelqu'un qui vous les fait baisser. Par contre, si vous avez des abdominaux, vous n'avez besoin de personne. Mais si vraiment c'est compliqué pour vous de sortir, faites-vous aider. Et après, on peut même rester ici et appuyer sur les genoux pour faire vraiment enlever toutes les tensions qu'il peut y avoir sur l'arrière du pied. Et maintenant, cadavre. Vous restez allongé sur le sol avec votre collègue, avec votre petit coussin, avec la petite musique qui va bien. Et c'est parti pour une petite séance de relaxation, méditation guidée. On s'allonge sur le sol, on laisse son corps s'abandonner sur le sol. On respire profondément, à l'inspire, le ventre se gonfle, et à l'expire, il se rétraite. À l'inspire, le ventre se gonfle, et à l'expire, il se rétraite. On se laisse porter par le sol, notre corps devient lourd, et on le laisse s'enfoncer dans le sol. On va s'imaginer, sur une plage de sable chaud, notre corps creuse le sable, s'enfonce progressivement. On est au bord de la plage, au bord de l'eau. On peut sentir le soleil qui réchauffe notre corps. On peut sentir le vent qui caresse la peau. On entend le bruit des vagues qui s'écrasent. Et on respire, on s'oxygène. On profite de la chaleur du soleil sur notre peau. Et on va s'imaginer qu'à chaque inspire, la vague remonte de nos orteils jusqu'à notre bassin, et à l'expire, elle redescend. À l'inspire, la vague remonte, et à l'expire, la vague redescend. À chaque passage, elle nettoie tout sur son passage. On se sent plus léger, on se sent mieux, on se sent nettoyer. À l'inspire, la vague remonte du bas vers le haut, et à l'expire, elle redescend. À l'inspire, la vague remonte du pied vers notre bassin, et à l'expire, la vague redescend. On sent toujours le soleil qui nous réchauffe, le petit vent qui nous caresse la peau, et le bruit des vagues, comme une chanson, comme un va-et-vient incessant. On respire profondément, on visualise cette plage, sans personne à l'horizon. On est seul, on s'oxygène, on se détend, on se sent de mieux en mieux. On respire, si nos pensées viennent à ce moment, on revient sur la respiration. On revient sur le schéma de la respiration. À l'inspire, mon ventre se gonfle, et à l'expire, mon ventre se rétraite. Sentez-vous inondé par la lumière du soleil, la lumière blanche éclatante, qui nous remplit la lumière. On se sent réchauffé, on se sent rempli de force, grâce à cette lumière. Et le nom de notre corps, comme si on irradiait la lumière du soleil. On respire, on rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. On respire, puis tout doucement, on revient à soi, présent à son corps. On reprend conscience de sa respiration, du schéma respiratoire. On reprend conscience de ses membres, de ses muscles, et tout doucement, on va commencer à s'étirer. Et on laisse venir un soupir ou un baillement. On l'accueille, on l'accueille avec tendresse. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À la prochaine. Bisous, bisous. Merci. Namasté. Namasté.